Bonjour à toutes et à tous, je vais jouer contre Jésus33, drôle de pseudo, C5, D5. 8 minutes plus 0 seconde, donc c'est, on va dire, c'est du blitz, on va considérer ça comme du blitz. On va essayer quand même de ne pas donner des pièces, et de prendre les pièces qu'il nous donne. Parce que comme on a vu dans la partie précédente, ce sont des choses qui arrivent. Bon, Dame D2, fou D2 semble totalement normal. Ah, il veut jouer B5 après. Ça marche pas, je le prends avec le cavalier. L'idée c'est que ce pion là ne peut pas prendre à cause de ça. Ah bah si il peut maintenant, en plus c'est défendu. Je vois des fantômes, comme on dit. Pas envie que le cavalier vienne en G4. Ok, je pense que j'ai une bonne position et qu'il va falloir essayer de jouer F4 à un moment donné. Ou alors de mettre le fou en H6, supporté par la Dame. Si je vais jouer F5, je vais sûrement jouer F4 ici. Ok, on va tenter ce plan là. Donc là, je vais venir là. C'est ça l'idée. Et s'il prend, prend. Peut-être que le pion en H6, je vais finir par le perdre. Mais j'aurai une magnifique case pour mon cavalier. Ah merde, je ne peux plus jouer ce que j'avais prévu. G3. Ça m'embête de devoir jouer G3. Il n'est peut-être pas si mal. Et s'il avance, je ne peux pas le prendre. Ok, que faire ? On va faire ça quand même pour avoir un petit peu d'activité. On va mettre le cavalier là et après un échange, au moins notre fou, il commencera peut-être à faire quelque chose. Ah, non, non. Cavalier. Ok. Alors, soit il échange et mon pion passé va devenir protégé. Voilà. Du coup, il n'échange pas. C'est bien ce que je pensais. On va revenir ici. Ça ne me permet toujours pas de jouer G3. C'est la merde. Tout ça à cause d'une seule erreur, c'est que je n'ai pas fait attention à F4. Ok, il reprend comme ça. On va tenter le tout pour le tout. Je suis obligé de prendre un risque. Je pense que le pion de retard n'est pas ultra ultra grave. C'est plus le fait que je n'ai pas pu mettre à exélection mon plan. dame ici, qu'est-ce qu'il se passe après ? Ah, il ne joue pas ça. Oui, donc là, j'ai envie de reprendre dans ce sens-là. Je pense que je vais prendre ce cavalier. On va se retrouver avec un des fous de couleur opposée. Comme j'ai un pion de retard, ça me donne quelque chance de sauver une partie nulle. Après, si j'arrivais à mettre mon fou là, ça serait royal. On va essayer de se consolider un peu. Pour que je fasse gaffe. Je pense que je peux jouer ça, oui. S'il fait ça, 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 je suis plutôt content en fait. Pas très envie d'échanger les dames, si. Peut-être que si, hein. Yes, échangeons les dames, chers amis. Je voudrais mettre une pièce ici. Je pense qu'il faut qu'il joue H4. Qu'est-ce que j'y gagne à mettre ma tour juste tout seul là. Je pense qu'il serait plus utile d'activer mon roi. En fait, j'aurais dû le faire parce que maintenant, je n'ai plus le pouvoir. Ah, merde, quel con. Error bet. Tout a déraillé dans cette partie. L'ouverture, non, l'ouverture, ça allait. J'étais à plus 1,8. Mais le... Wow, l'ordi continue à aimer les blancs dans cette position. Moi, je n'aimais pas du tout. C'est vrai que ça, ce n'était pas très bon, mais... Alors, c'est quoi l'idée ? C'est revenir là et ensuite de jouer... Je ne peux pas jouer G3 pour l'instant en tout cas. Je ne veux pas du tout c'est quoi le plan des blancs. Parce que là, je me fais attaquer à l'aile roi. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire alors ? L'aile dame, ça ne donne rien. Ah, B4. On arrive peut-être quand même à faire quelque chose. Je suis la ligne de l'ordi parce que... En fait, je ne comprends pas pourquoi... Qu'est-ce qui serait mieux pour les blancs dans cette position ? Les noirs sont en train d'arriver de nous déborder sur l'aile roi. Complètement, je trouve. Pourquoi le cavalier est là-haut ? Dans la pratique, j'aurais vite été victime de tas de problèmes. J'aurais peut-être joué ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe s'il joue ? Le cavalier, là, il ne fait rien. S'il le met là. Ok, il y a toujours Fou E1. Et si je veux ça d'abord ? Plus 3. C'est vrai que là, je viens là en attaquant la tour. Ok, là, je commence à y croire. C'est des positions compliquées. On n'a pas du tout l'impression que... Notre jeu à l'aile dame va être plus rapide que leur jeu à l'aile roi. Parce qu'on a vu que c'est le cavalier qui attaque la tour et que la tour vient là. Et c'est pour ça qu'après, la dame gagne du temps. Donc, par exemple, s'il avait échangé. Qu'est-ce que ça fout ? C'est quoi Roi H8 ? Pourquoi ? L'impression que l'ordinateur, il fait des manœuvres, des coups d'attente des deux côtés, là. Il dit que les blancs sont mieux, mais il sait pas trop pourquoi. Il sait pas quoi faire. Attends, il est en train de donner ce pion. Ah non. Mais bon. C'est vraiment les coups d'ordi, ça. Mais dans la pratique, je me fais attaquer et je fais rien sur mon aile. Donc, je pense que ça aurait été vachement mieux. Et là, là, ça joue quoi. Dans ce genre de position, en fait, il faut être soit capable de répondre à F5 par cavalier G5. Mais là, cavalier G5 est pas trop dévastateur parce qu'il peut toujours les changer et même gagner mon pion. Soit répondre à F5 par F3. Mais avec mon fou en D2, je peux pas jouer cavalier D2 pour pouvoir jouer F3. Donc... Et je peux pas jouer là non plus parce que je me fais chasser tout de suite et je fais que revenir au point de départ. Par contre, je vais pas jouer cavalier H2 non plus d'avance. Il fallait que je joue à l'aile dame d'après l'ordi. Donc voilà, j'ai pas... Mais bon, j'ai pas... Pas maîtrisé ce qui se passait sur la colonne F quoi. Et après, là, j'étais moins bien et j'ai jamais réussi à revenir dans la partie. Si, parce que là, j'avais quand même ma finale de fou de couleurs opposées qui aurait dû... Qui aurait dû tenir. Si je vais jouer ça... Maintenant, ça tour. Soit elle joue jamais, soit elle s'échange. Donc euh... J'aurais sûrement vu ce genre de truc. Oups. Et là, personne ne peut faire de progrès quoi. C'est complètement bloqué. Et si on échange les tours... Ben pour l'instant, il peut pas échanger les tours mais... Ah oui, il y a ça aussi. Mais tout ça pour dire que si on échange les tours, à un moment donné... Final de fou de couleurs opposées... Et partie nulle. Malgré le pion d'avance. Sans problème. Donc là, je sais pas pourquoi. J'ai... J'ai pas vu qu'il pouvait me bloquer la colonne là. Et après, bien pire, j'ai pas vu que... Mon roi m'a tout réuné sur les cases noires. Donc j'ai eu une absence. Absence fatale. Hum hum. Ok, ben on me faille bien que ça arrive. J'avais 3 victoires de suite. Et une défaite. C'est tout pour aujourd'hui. Espérons que cette partie a été instructive quand même. A bientôt. Ciao.